Elle est bonne sa paire Ah bah c'est bien C'est bien parce que c'est déjà jeudi La semaine est passée très très vite Je sais pas pour vous mais la semaine est passée très très vite Et c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus Ouais mon pote Alors, ces gars est revenu J'avais peur Mais il est revenu C'est bien, bravo ces gars, vous allez bien ? Petit check qui va bien Hop là, le check avec le... Ah y'a pas de bagues aujourd'hui Ping ping Non je suis tout nu Thomas Giorgetti, Bleu de Paname Enchanté Ça bosse dur apparemment, ça prépare les soldes de fin de saison Toujours les soldes Ça bosse très très dur Avant, après, pendant Très bien, Clems, tout va bien ? Toujours Très bien, tu t'es mis loin Ouais Tu veux pas te rapprocher un peu ? Si tu veux, tu veux Tu m'as à côté de toi Non mais mets-toi au moins sur le poussin du milieu Allez, je vais voir de la proximité Comme ça, t'as de la place à droite, t'as de la place à gauche Y'a des buzzers à côté de vous Pourquoi ? Parce que ce sera le retour de la bagarre tout à l'heure En fin d'émission, on se fait une thématique ce soir J'ai l'impression que vous êtes dans le thème Oui Je vois de la Air Max 95 Petit clin d'œil Je vois des souliers de centres hospitaliers Moins dans le thème mais très confortables C'est ça Très confortable On privilégie le confort On viendra là-dessus un petit peu plus tard en tout cas La thématique du jour c'est les sneakers et London, Londres On prend un petit bus à porte de Bagnolet, Eurolines Et on file directement À Calais À Calais On se refait quoi ? 4-5 heures de bus ? D'abord on traverse la manche Ouais bien sûr Une fois qu'on arrive à... Ah oui, Calais On traverse la manche Le petit ferry qui va bien J'ai pris le ferry un jour Avec un sacré coca On dirait que le mec va faire du stand-up Je vous la raconterai plus tard cette histoire Je m'étais fait Je l'ai pas dit les gars Je suis parti habiter à Londres Pendant quelques mois Et quand je suis arrivé On la raconte vite fait ? J'avais déjà mon job Et j'avais jamais rencontré J'avais juste téléphoné aux gens On avait fait les entretiens par téléphone Je travaillais dans un hôtel à l'époque J'étais portier Voilà C'est mon autre vie Et la veille je me suis fait casser la gueule fort Je suis arrivé J'avais une croûte sur le nez Un coca comme ça Et là la meuf elle a dit Qui j'ai embauché ? Voilà c'est pour moi Quand je pense ferry Eurolines Je pense ma gueule cassée Voilà C'était une bien belle anecdote C'est une belle anecdote Pour démarrer une émission spéciale sur Londres On va vous faire un petit guide On va essayer Comme on l'a fait pour Tokyo Il y a pas très longtemps Enfin on l'avait fait en deux épisodes Tokyo Mais là je pense qu'un épisode Il sera peut-être un peu long Mais un épisode sera suffisant Je sais qu'il y a plein de gens Qui aiment beaucoup cette ville Notamment un certain Thomas Giorgetti Tout à fait j'aimais bien Oui j'aimais bien J'y ai vécu un petit peu Vous aimez beaucoup de choses Ouais Enormément T'avais la gueule cassée quand t'es arrivé là-bas ? Non Non j'avais pas la gueule cassée Mais par contre tu t'es fait casser la gueule là-bas Pas vraiment non justement Sur place non ? Non 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 T'as cassé des gueules ? Ah les vendredis soir et les samedis soir ils sont tendus des fois Sorties de pub Ouais Bon ça on parle de 18h En tout cas à 16h ils y seront déjà C'est ça Voilà c'est ça les bonnes ça perd C'est des souliers Mais aussi du cassage de gâte Mais aussi de la bagarre Et la bagarre on en fera une Mais bon une qui fait pas mal à la fin On rappelle que le grand champion de la bagarre pour l'instant ici En nombre de victoires c'est Clemson Indétrônable Indétrônable Il y a un petit lexique d'ailleurs Il y a des expressions et des trucs Quand on parle par exemple de crêpes On a parlé la semaine dernière de crêpes parce que tu nous avais ramené une Clarks Ouais C'est quoi crêpes ? C'est du basket C'est l'argot de trainers Trainers qui est le diminutif qui est utilisé pour sneakers Nous on va dire tennis ou sneakers en France Les ricains vont dire plutôt kicks ou sneakers Et après les anglais avec une petite particularité un peu différente On part du principe que les chaussures de sport s'adressent à différents sports Donc pour eux c'est trainers Et ensuite avec le temps viendra le crepes ou crêpes Qui est plutôt le peupon, la schlappe C'est un peu l'argot que nous on peut retrouver dans les quartiers Chlappe ? Ouais 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 C'est un peu selon les périodes et selon les générations Le mot a disparu et après il est revenu Il est revenu très très fort avec Crepe City Parce que du coup ça a remis le doigt sur ce nom là Et c'est vrai que depuis 4-5 ans le mot et le nom est réapparu Ok Crepe Protect par exemple Ils sont un peu inspirés du truc C'est ça Qu'est-ce que c'est trainer justement ? Elle apparaît essentiellement Alors dès les années fin 60-70 T'as deux phénomènes T'as des phénomènes pop avec toute la musique La pop anglaise qui va être quand même très très forte Je pense notamment aux Beatles Tu peux prendre le cas de John Lennon Sur la cover des Beatles sur Abbey Road Où en gros il est en Spring Court Qui est quand même une marque nationale Créée vers 1900 Au moment des congés payés en France Donc 1936 Vraiment peu de temps avant-guerre Seconde guerre mondiale Et du coup effectivement la chaussure de toile est quand même pas mal populaire en Angleterre Mais c'est aussi quand même dès les années 70 Où le milieu hooliganisme va commencer à se créer en fait Où là on va avoir l'apparition d'autres types de chaussures Avec des semelles très très fines dans un premier temps Qui en fait après vont évoluer plus sur les années 80 Parce que c'est vraiment les années 80 Où le gap et la diversité de modèles en fait se fait Avant ça, ça reste un petit peu timide Ça se bataille entre Spring Court Un peu de All Stars Les influences sont liées au mouvement punk Elles sont liées évidemment bien sûr à la Jamaïque Mais c'est les punks et les jamaïcains Qui vont vraiment donner le la en fait au style londonien Et ça c'est à partir des années 80 Où ça va commencer vraiment à se populariser Parce qu'il y a une grosse communauté jamaïcaine Bah la Jamaïque étant une colonie anglaise On va citer très certainement les marques comme Clarks et les semelles en crêpes Les usines Clarks étaient essentiellement basées en Jamaïque Donc le lien culturel s'est fait très très rapidement Et puis la passerelle Londres-Kingston s'est faite très vite aussi Et puis d'un point de vue musical essentiellement Et en plus de la musique va après avoir le style de vie Et dans le style de vie forcément il y a des habits, des uniformes C'est là où ils ont été bons les anglais C'est pour ça qu'on parle souvent de style anglais C'est qu'en Europe en tout cas les anglais ils ont C'est vraiment un style à part C'est vraiment un style à part Le dandisme typiquement c'est un truc qui vient d'Angleterre Ca date du 19ème siècle c'est juste pour donner une idée Le costume actuel qu'on porte aujourd'hui genre on est stylé en costume Ca vient d'Angleterre Donc c'est pour ça que souvent quand on parle de style anglais Que ce soit pour le style, la mode ou les baskets On parle souvent de ça Après effectivement 60-70 là où je te rejoins Je pense qu'il y a aussi un marqueur aussi important C'est déjà un les modes Dont tu as souvent parlé ici Et deux après tu as McLaren et Vivienne Westwood Qui pour le coup lancent la mode du punk Et invite aussi les anglais à être irrévérent par rapport au code d'avant Et ça c'est un truc qui est hyper fort Parce que même encore aujourd'hui dans les baskets C'est un truc qu'on retrouve Donc ça veut dire aujourd'hui on va parler par exemple du grime On y viendra après Si vous voulez bien j'aimerais bien qu'on démarre juste pas On n'a pas cité beaucoup beaucoup de marques là C'est quoi les premières marques de sneakers ? Celle qui va vraiment emporter le suffrage et très tôt C'est Adidas Justement c'est très lié à la culture terrasse Donc la culture football et hooligan entre guillemets Et c'est la marque la plus populaire en Angleterre et encore aujourd'hui En fait c'est assez fou parce que Même si aujourd'hui on a quand même une vraie uniformisation des styles globalement En Anglais tu vas quand même pouvoir le reconnaître encore aujourd'hui C'est peut-être ce côté insulaire C'est peut-être le côté de Ils font rien comme tout le monde Ils roule à gauche enfin voilà tout ça Mais quand tu les vois dans la rue Tu les reconnais Ils ont vraiment un truc surtout sur Pas forcément punk mais en tout cas au niveau de la chaussure Au niveau de la chaussure C'est eux qui ont cette culture terrasse à fond Qui vont nous sortir des petites paires d'Adidas toutes simples Mais qui pour eux ont une valeur extraordinaire Qu'on verra nulle part ailleurs Mais voilà ça se reconnaît très facilement Et Adidas clairement tient le haut du panier là-bas Quoi d'autre à part Adidas ? T'as un Reebok aussi Reebok est une marque nationale Donc du coup effectivement elle va avoir ses lettres de noblesse assez tôt 70-80 elle est déjà présente Après il faut faire attention au positionnement de Londres Vis-à-vis des autres villes d'Angleterre Entre Liverpool, Manchester T'as d'autres pôles qui se sont créés C'est un peu comme chez nous Marseille, Paris ou Lyon L'axe PLM Il y a effectivement des trends et des tendances Qui étaient propres à certaines villes Après il y avait une résonance nationale Donc la résonance nationale effectivement ça a été le football Mais après très vite Londres a pris une part assez Un peu à part Et a été cherché au-delà des marques type Adidas Et bon il y a bien évidemment Il y a Walsh aussi Qui est une marque nationale Qui a été relancée Qui est originaire de Manchester Dissoué chez Ol Poloï Vraiment des réseaux très propres aux anglais Ensuite il y a Umbro Qui a quand même été une marque assez importante aussi Bien évidemment on est tout de suite dans le milieu du foot Et puis ensuite Puma a quand même été une très grande marque Aussi importante que Adidas Légèrement inférieure dans le côté désirabilité de produits flaco Donc vraiment les semelles les plus plates Donc ça va être les Gazelles, les Samba Tous ces modèles là qui sont effectivement des chaussures Qui sont pas à la base faites pour faire du foot nécessairement Mais en tout cas qui ont été prises pour justement Chaussures d'entraînement Et puis après le trend a commencé Et les mecs ont voyagé aussi Donc il y a aussi ça Le fait qu'ils voyagent Ils vont aller chercher d'autres marques Ils vont aller chercher les marques italiennes Et ils vont en venir avec LS, Fila et surtout Diadora Nous Diadora n'a jamais été très très fort chez nous en France Ça a performé Mais ça a jamais été une réelle grande marque à essor Par contre dans les années 80 Diadora était une marque très très importante Et un peu le troisième homme C'est un peu leur Lacoste à eux LS aussi notamment, LS, Fila, Diadora Ont été des marques Ont été tout de suite récupérées par les firmes Et les firmes en fait C'est l'évolution des hooligans Donc les firmes c'est des groupes Qui vont se rendre dans les stades Avec la culture terrasse Donc on le répète C'est la culture liée au milieu du football anglais Essentiellement Qui ensuite voyagera à travers le monde Si vous voulez approfondir tout ça Il y a cette émission qu'on a fait l'année dernière Avec David Bélion Qui bosse pour le Red Star aussi Qui a été footballeur pendant pas mal de temps Qui a joué là-bas en Angleterre Et on avait vraiment tout détaillé Et on approfondit vraiment justement Cette histoire de la culture terrasse Après l'influence L'influence elle va au-delà même Des frontières de l'Angleterre Parce que déjà c'est insulaire Donc c'est vrai qu'ils ont eu tendance A absorber les tendances à Londres Londres a quand même été A partir du milieu des années 80 Commence à avoir un curseur Un petit peu différent Du reste de l'Angleterre La culture foot effectivement Elle est populaire Assez prolo Elle vient de là C'est une culture ouvrière Qui en plus a monté Dans les classes sociales Donc c'est vraiment Le hub universel Ça met tout le monde d'accord Au pub Que tu sois bourgeois Ou prolo Au final tout le monde va aller à la terrasse Et tout le monde va aller s'enjailler Avec le football Donc ça c'était quand même Le point un peu positif Même si effectivement Des fois dans la diversité C'était pas forcément super bien respecté Mais le temps A quand même améliorer les choses Et effectivement On est loin du hooliganisme Des années 70 Qui était très radical pour le coup Mais après Là où c'est intéressant C'est qu'après T'as des hubs très rapides Qui vont se faire avec le Japon C'est à dire que Le curseur mode Comme tu l'as dit Avec Dylan Westwood Ou même Malcolm McLaren Qui pour moi Est le mec le plus Qui était le manager Des Sex Pistols Et c'est lui Vraiment avec la boutique Qui l'a ouvert Avec Dylan Westwood Qui a lancé Entre guillemets Le mouvement punk Et dans les années 70 Et dans les années 80 Ils vont sortir des Adidas Ils vont sortir des modèles De chaussures Qui vont aller détourner Avec des scratch Et ils vont aller chercher Des couleurs jamaïcaines Dessus et tout Donc très rapidement La mode Même si ça reste très créateur Et très niche Au milieu 80 Il y a déjà une approche De la part de ces créateurs Sur le côté sneaker Donc ça c'est assez important Et puis le facteur mode De toute façon Il est vraiment à Londres Après il se diffuse Un petit peu partout Mais si tu prends le cas De la mini jupe C'est là où effectivement Elle a quand même été bercé À Carnaby Street T'as plein de choses Qui sont arrivées Directement depuis Londres Et d'une jeunesse Très londonienne Gentrifiée déjà à l'époque Ils ont gardé des choses Et ils ont gardé Effectivement Typiquement tu parlais de la pop Quand tu penses aux Beatles Notamment Tu penses aussi à Carnaby Street Carnaby Street effectivement C'était le Aujourd'hui c'est l'un des coins Le poumon C'est là où tu vas chercher des baskets Donc c'est vraiment Quand tu parlais de Vraiment de Diffusion Même d'origine C'est vraiment un truc Qui est très présent Exactement Et début 2000 Toutes les marques Je fais un bon dans le temps Mais début 2000 Toutes les marques Qui avaient des labos Que ça soit Puma Nike Adidas Etait présent dans les petites rues Adjacentes de Carnaby Street Parce qu'il savait très bien Qu'il y avait déjà tous les magasins Indépendants De l'époque étaient présents Donc Bond International Dont on a un petit peu Maintenant qui est un peu passé Mais Bond a permis effectivement D'amener le streetwear Américain Japonais Et internationaux A Londres Avec des sélections Très techniques Et très pures Aussi bien En sneaker aussi Forcément les marques Qui elles étaient un peu à la ramasse Mais qui comprenaient que Londres Qui elles étaient une place Un petit peu différente Parce que consommateurs On le retrouve à Tokyo On le retrouve à New York Et un petit peu moins à Paris Où nous on était plus Sur une consommation de masse Un peu établie Qu'on allait observer chez les autres Et qu'on allait nous digérer Et consommer ici Mais des villes comme Londres L'Anse en fait C'est tellement vrai Que la majorité des shops Des anciennes S'installent d'abord à Londres Avant de s'installer à Paris Qui s'est installé à Londres Avant de s'installer à Paris Sneaker and Steps S'est installé à Londres Avant de s'installer à Paris Qui n'a pas trop l'anciennement Et c'est là avant Tu vois donc c'est vraiment C'est une sorte de rampe de lancement Et même presque de laboratoire C'est un labo C'est un labo Très créatif Mais en parlant de labo justement T'avais ce côté là T'avais quand même beaucoup de boutiques Qui aujourd'hui ont disparu Qui étaient justement des vrais labos Je pense à The Hide Out Qui était un labo Qui fait venir plein de labels japonais Je pense en chaussures Je pense à Slimming Kicks Qui était extraordinaire Et qui a disparu Parce que c'est un autre marché Et eux leur truc C'était d'aller chercher des choses différentes Et de proposer des choses différentes De ce qu'on pouvait trouver Sur le marché très mainstream Et c'était vraiment l'ADN Des premiers sneakers stores Qui étaient des Comment dire Des diggers De deadstock Et des choses comme ça Et voilà Aujourd'hui le marché a évolué Et ça a changé Mais c'est vrai que T'en avais beaucoup plus à Londres Que n'importe quoi en Europe En fait à ce moment là Début 2000 Jusqu'à mi-2010 peut-être Avant Je pense qu'on peut faire cocorico Je pense que Paris est devenu La place actuellement Pour la sneaker En Europe Même si j'ai pas trop voyagé Depuis 2-3 dernières années Mais à regarder Instagram Tu sens vraiment Que tous les regards sont portés Sur notre ville Avec toutes les ouvertures Toutes les chaînes qui sont présentes Mais entre 2000 et 2011-12 Si t'as pas été à Londres Pour aller voir le phénomène De la sneaker Ou comprendre les interlocuteurs Qui ont permis à l'Europe Aussi de se développer Sur la sneaker culture Bah c'est que t'as pas compris L'histoire un petit peu De ce qu'était la sneaker En Europe On va revenir un petit peu En avant quand même Parce qu'on a parlé très rapidement On a parlé musique Et Beatles On a très peu parlé du hip hop Pour l'instant L'arrivée du hip hop Elle apporte Quel changement ? Elle apporte le basketball Et la running Et l'air visible Là où les mecs étaient Sur une culture très low tech Flaco soul Comme je l'ai dit La gazelle Bah là ils arrivent Avec la chaussure de b-boy Le style root boy Mais pas le style root boy Des années 70 Qui est lié au côté toutan Et au côté jamaïcain Là on est vraiment Dans le côté root boy Cartier Gadur Tough guy Et donc du coup T'as des looks qui commencent A se créer Que tu sois de Vauxhall Ou de Camden Town Qui sont le Vauxhall C'est plus au sud Camden C'est plus au nord Bah tout de suite Très rapidement T'as des quartiers Qui vont faire des bastions Par rapport à leur style vestimentaire C'est à dire que Au même titre que chez nous Bah le style sarcellois Etait plutôt jogging lacoste Intégral comme arsenic Avec une paire de Reebok Classique Blanche Avec des lunettes quartier Et bah eux très rapidement Ils vont prendre La Air Max 90 Des baggy Shippy Ou des baggy chevignon Qui vont resserrer Sur les Qui vont rentrer dans leurs chaussettes Porter des petites dreads Avoir des grosses doudounes par dessus Les signes de b-boy Et vont calquer un peu Le look américain Mais tout de suite Vont lui amener Un petit peu plus d'extravagance Au pied ça change un peu Pour le coup Des quinneries Parce qu'on parlait d'Air Max Tout ça Les quinneries étaient moins sur les Air Max J'ai l'impression Oui On retrouve quand même La Air Force One La Air Max One C'est vraiment sur la 95 Vraiment précisément Voilà dans ma tête Je suis en 88-90 Quasiment tout seul Au début Moi je suis vraiment en 88-90-91 Et très vite T'as des personnalités Pour les gens qui veulent Voir un peu le style londonien de l'époque Je vous invite à taper Goldy Par exemple Qui est un b-boy sponsor Enfin un chanteur Qui est dans la drum and bass Mais qui a aussi fait du hip hop Qui a fait de la jungle Maintenant il vit en Thaïlande Grand pote aussi de Virgil Abloh Qui l'a d'ailleurs mis beaucoup en avance Dans son dernier défilé Avant qu'ils disparaissent Parce que justement Je pense que Virgil lui-même Voulait rendre hommage A tous ces pionniers Et tous ces ambassadeurs européens Qui au final maintenant Ont 50 ans 60 ans Et qui ont permis aussi A la culture comme cette aussi De s'imposer Et au look b-boy De s'imposer D'un point de vue plus féminin Vous allez avoir Nene Sherry Qui est un look improbable en femme Qui est génial Avec des URH au pied Des leggings Trois bandes Adidas Très fins Des cheveux curly Des petits tops Enfin voilà On est sur un profil Qui n'existait pas auparavant C'est nouveau Et la femme de Londres Et l'homme de Londres Va amener justement Ce côté Ce streetwear un petit peu décalé Que nous on n'avait pas Nous on était On misait sur les chaussures Un jean 500 un brut Un cuir à la limite Ou un bomber Merci au revoir Mais par contre non Les anglais étaient déjà plus techniques que nous Et t'as eu Lily Allen après Et après t'as eu Lily Allen Forcément M.I.A. et Lily Allen Voilà Qui a commencé à montrer aux filles Qui peut-être n'osaient pas trop le faire Que Les baskets Avec une petite robe Ou une petite jeep Ca passait super bien Et ça l'a vachement démocratisé derrière Mais on lui doit beaucoup Qu'est-ce qui fait que Les anglais voient un culte absolu à la Air Max ? Culture de quartier je pense Confort Culture de quartier Triple black Les modèles cuir Comme le soulignait Clems Voilà Triple white ou triple black C'est une destination Confort Furtif Rapide Voilà l'étalage Enfin voilà quoi La culture des années 90 de Londres C'est ça Maintenant on voit Londres Comme une ville gentrifiée Et hyper sage en centre-ville Mais dans les années 90 C'était pas une ville tendre C'était pas Et maintenant ils ont vraiment nettoyé Le centre-ville de Londres Mais avant t'avais des hordes Et des hordes de gars en équipe Au même titre que tu les avais à Châtelet Bah tu les avais aussi à Londres Et chacun était codifié C'est quoi les modèles iconiques selon vous ? Iconiques pour Londres ? Je parle pas d'Hermax Je parle de... Toutes marques en sont dues Gazelle Pour Adidas Samba, Gazelle Bah ouais Ca se sent beaucoup 90-95 Mais en vrai moi je pense à... En vrai quand tu me dis Angleterre Moi je pense à ça quoi Je pense à Britpop, Rave, Oasis et Consor Qui eux-mêmes ont un peu réinventé aussi la manière de porter la Adidas et la Samba Mais c'est ça que je pense d'abord et la 95 En vrai c'est vraiment les deux modèles Et ils sont pas trop Nike en vrai 90-95 à fond À part dans le tchèque Mais c'est 90-95 et Adidas Adidas est très fort jusqu'au début des années 90 Et après va vivre sur sa lettre de noblesse Même encore maintenant Quand tu prends les gammes spéciales de chez Adidas C'est ni plus ni moins orienté vers le marché des collectionneurs d'Adidas Calé et calqué sur le modèle anglais C'est à dire qu'ils vont refaire les modèles de l'époque Que les collectionneurs avaient acheté Que les mecs allaient chercher aux quatre coins du monde Ils pouvaient aller en Roumanie, en Italie, en Allemagne Suivre les matchs Et en même temps qu'ils suivaient les matchs Ils allaient faire les magasins Alors soit ils allaient acheter soit ils allaient voler Mais c'est comme ça qu'en fait ils ont ramené en fait Cette culture de la Adidas terrasse Au même titre qu'ils ont été chercher Les marques italiennes de luxe et de tennis C'est au fur et à mesure des voyages en car Pour aller accompagner les équipes Qu'au final ils ont découvert qu'il y avait d'autres trucs à matcher Et que c'était cool de revenir avec un trophée en fait Entre guillemets D'avoir pris un truc luxe dans une ville Où tu avais mis 3-0 Bon bah en plus on leur a pris une petite beurre de riz On leur a pris une petite Prada T'as vu c'était chicos C'était bien Donc ça effectivement c'est resté La culture de rue est quand même très importante dans tout ça Parce que la culture terrasse c'est quand même une culture de rue Et de bagarre Quoi qu'il en soit Ca s'affronte La bagarre on va y venir Et puis après C'était un esprit un peu rough Il va se perdurer jusqu'au grime Jusqu'à la UK drill UK drill C'est quelque chose qui sera toujours important De manifester On a parlé des marques Excuse moi Clems Non mais ce qui est drôle C'est qu'on a cette culture de rue Mais qui tend l'élégance C'est à dire qu'on a un truc très rough Très dur Mais les gars Ils vont être sur leurs 31 en permanence C'est que Même pour aller au stade On en avait parlé d'ailleurs Exactement ce qu'ils vont porter En termes de marques En termes d'assortiment de couleurs De styles etc Ca va être super réfléchi Donc en fait Caillera C'est dur Même si t'es hyper élégant Dans les codes Ca montre que t'es un bad boy un peu C'est ça que c'est drôle C'est la culture londonienne Exactement Tu citais les modes Quand je citais les modes C'est vraiment ça quoi The moderns En fait c'était diminutif Voilà Et en gros les mecs arrivaient Piquer des trucs militaires Des chaussures confort Avec des semelles en caoutchouc ou en gomme Le démarrage des sneakers Des Vespa Donc vraiment le bordel culturel Parce que la Vespa italienne Dolce Vita Plus la parquet militaire Fishtail Plus la basket des américains Un peu ambiance heavy league Ou culture heavy Et là tu te dis Et ils sont dans ce hub Que nous on peut déjà connaître De peut-être mixer du techwear Avec de l'héritage Et du créateur tu vois Mais là on est en 2022 Mais déjà à l'époque Les mecs avaient déjà cette vision On a pas parlé Enfin si on est très vite fait Du grime Qui est pour le coup Dans le rap Un mouvement typiquement anglais Parce que c'est pas aller ailleurs Y'a pas de grime US Autant la drill Elle est partie aux Etats-Unis Elle arrive en France et tout Y'a pas de gars qui font du grime en France Pas aux Etats-Unis Enfin je crois C'est quoi le style grime ? Les grimers Ils mettent quoi au pied ? Noir C'est noir et c'est Armax Ouais C'est Armax C'est pour ça aussi que Quand Nike va chercher le premier artiste grime Il y a même à APT qui est The Rascal Pour faire une collab Il fait une 90 Pour sortir son deuxième album Qui est pas noir pour le coup Pour le coup Mais voilà Lui on lui dit Fais une collab sur une paire de Nike Il va sur la 90 direct C'est là aussi justement On a ce côté très Quart Londonien A l'époque Et donc ils sont sur 90 95 Essentiellement C'est vraiment leur matière Enfin leur matière Leurs produits emblématiques quoi Tout le nord est très Air Max 90 Air visible Tout le nord de Londres Tout le croissant haut est assez air visible Tout le croissant bas est plutôt Air Force One C'est un peu de salles de ambiance Ce qui veut pas forcément dire Que les mecs sont plus tendres dans le sud Ils sont plutôt très très tendus Tout ce qui est Vauxhall et tout ça C'est vraiment des quartiers Qui étaient pas très difficiles à fréquenter Il y a 15-20 ans Peut-être même 25 maintenant Mais en tout cas Le style de l'Air Force One Black on Black Vient aussi beaucoup de ces quartiers là Et en même titre Pour rebondir sur ce que disait Clems Tu prends Dizzy Dizzy Rascal Sur sa première cover Boys in the corner Où il est comme ça Il est justement Air Max au pied 90 noir Et en fait la cover est toute jaune Très graphique Et si tu retiens en fait Cet élément vestimentaire Tu retiens une grosse DA De la pochette Parce que ça veut dire tout de suite Que tu cibles ton consommateur C'est pas The Street Par exemple The Street Qui avait fait la même cover Il avait fait une cover Plus hipster à la limite Plus arty Là Dizzy il arrive Il est core 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 Il est dans la typo Très futuriste Rapport de jaune et de noir Et de blanc Très fort Il signe du diable Et au pied Max Très bien On parle de Dizzy Rascal Il y a également Skepta Evidemment London Pussy Après il y en a Ils sont pleins Mais c'est vrai qu'on parle Parce que Skepta On en parle encore On en a parlé encore L'année dernière Il me semble que C'était l'année dernière T'en passe vite Parce qu'en vrai Je pense qu'on parle aussi Beaucoup plus de Skepta Parce qu'il est sorti de ça Mais il est parti dans un truc Un peu plus mode Et puis surtout C'est lui qui a eu Le plus d'exposition Dizzy en gros Si t'es pas un amateur de son Potentiellement Tu connais pas forcément ici Skepta T'en a forcément entendu parler À un moment ou à un autre Par sa musique Ou parce qu'il a fait à côté Parce que justement Parce qu'en plus il a collaboré Avec les américains En tout cas sur la musique Qui va au-delà de la musique Pour lui Et puis il est collab Nike Voilà Il est collab Quatre ou cinq collabs Que sur de la Air Max quasiment Ou de la Shox Donc on est clairement Là où en revanche Je trouve que Et ça rejoindra à ce que tu disais Un petit peu avant C'est que là où il a été bon C'est que même quand lui Il a fait ses collabs avec Nike Il a amené l'ADN de Londres Chez Nike Quand tu regardes l'appareil Qu'il y a avec Avec la paire qu'il a faite avec Nike Bah c'est un style londonien Et d'ailleurs Pour comprendre tout ça S'il arrive à faire ce résultat Qui des fois n'était pas forcément Le mieux sur les dernières Mais sur les deux trois premières En fait t'as Gary Warnett Qui est décédé maintenant Qui est un ancien de Crooked Tongues Qui au final le coachait Et le drivait Sur les choix des modèles Et sur les make-up Et après il y a une autre personne Qui s'appelle Grace Ladoja Qui est une femme Qui bossait chez Crooked Tongues Et qui lui aussi L'a vachement orienté Sur les choix de collaboration Et les choix vestimentaires Elle aussi Ancienne de chez Crooked Tongues Voilà C'est ce que je suis Je m'arrête En fait à l'époque T'as eu Crooked Tongues Ouais Et plus récemment T'as eu un autre collectif Qui a quand même mis la lumière sur Londres Mais qui est pour le coup Un collectif de très jeunes C'est The Basement Qui a explosé ces dernières années Et comme quoi Il y a toujours une force vive De la rue Et des plus jeunes à Londres Il y a toujours ce côté Très créatif et très fort À la base c'est un collectif C'est une sorte de groupe Facebook Où les gens se retrouvaient Tous ceux qui avaient un lien Avec la mode urbaine aujourd'hui Alors ça va de Un truc très street Un truc très luxe Parce que le vrai mélange Des styles d'aujourd'hui Et au bout de Je crois que c'est deux ans d'existence Ils ont quand même eu une collab Sur une paire de dunks Avec Nike Donc avec Nike Ce qui est assez fou quoi Et c'est ça C'est là où encore une fois On voit que cette ville Londres en particulier A quand même une force créative Qui est hyper vive Pour que justement Des collectifs comme ça En émergent Donc Roqueton Il y a quelques années Qui était très visionnaire Sur le sneaker market Et eux aujourd'hui Sur un côté beaucoup plus mode Et beaucoup plus mode urbaine Moderne Où ils ont plus justement Rassemblé les styles différents Et avoir des opportunités Avec des grandes marques aujourd'hui C'était quoi l'influence britannique Sur le reste du marché Sur le monde Spice girl Non mais je le dis Avec beaucoup d'humour Et beaucoup Mais en partie c'est vrai Parce que c'est une exposition Qui était internationale A l'époque Il n'y avait pas forcément internet Donc le style Qui ressortait un petit peu Sportswear De certaines Mélanie C Si tu regardes dans les Melcy Melcy Il y a Melby et Melcy Melby et Melcy Il y a les deux C'est pas laquelle et laquelle par contre Melby c'est là Melcy c'est la sportive Melcy Elle est là Tu regardes les Spice Girls Tu regardes ses pieds Elle est souvent en 95 Elle va être en 97 Elle va être en 96 Elle va être en tailwing Elle va être Tu vois c'est les modes Et surtout la 97 Bah en fait C'est marrant que tu dises les Spice Girls Parce que vraiment Quand tu regardais les profils Mode des filles du groupe Tu avais un peu l'éventail anglais quoi L'éventail anglais Exactement Tout ce qui se passe en Angleterre C'était voulu ça ? Oui sur Tout était à fait Ouais ouais Ils avaient des velléités À aller toucher l'international C'était cool aussi Parce qu'il y avait différents profils Différent looks Etc Et c'est vraiment ça Les Spice Girls arrive en 94 Et regardez Beckham Enfin Victoria Beckham Elle est encore populaire maintenant Même si Elle est plus fashion Elle chante plus Avec ses anciennes partenaires et autres Mais quoi qu'il en soit Elles ont marqué tellement le temps Que c'est encore une ambassadrice Et encore une icône À son niveau Ça reste toujours une ambassadrice de style Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mais en tout cas Depuis 94 jusqu'à maintenant Elles ont quand même imposé un style Frais Hyper pétillant Que tu retrouvais dans les rues de Londres À ce moment-là Il y a juste une chose qu'on n'a pas évoqué C'est toute la culture club C'est-à-dire que la culture club Elle apporte énormément Parce que dans les années 90 On est effectivement dans le Rave Exactement Rave, Acid House Garage UK Garage Tout ça Drum Jungle Music Tout ça en fait Ce sont aussi des mouvements Qui sont propres à l'Angleterre Ils ont apporté quoi eux De différents trucs justement ? Et bah Le côté technique Si tu vas dans le côté Acid House Ou dans le milieu club Les mecs adoraient les trucs réfléchissants Les Fury La Air Max 97 par exemple Des trucs improbables Que tu n'irais pas porter en club Parce que tu sais que tu vas les défoncer C'est un mec qui va te venir dessus Ou renverser sa bière Tu vois Et que tu vas aller jumper Pendant des heures en fosse Mais tu avais quand même ce look Avec les lunettes très futuristes Très Pour le coup plutôt blanc En termes d'audience Donc les cheveux très rasés Culture prolo Qui a évolué Avec l'ecstasy Et les drogues Parce que ça c'est plus La culture du club C'est un petit peu à part Mais tu avais aussi un dress code Avec des marques Qui vont se dégager Les plateformes shoe Tout ce qui est buffalo Tout ce qui est art Tout ça Bah c'est la culture club Qui va emmener tout ça Le milieu Le côté un peu argenté Sur les chaussures Le côté réfléchissant C'est quand même la culture club Dès le studio 54 Quand Nike fait la paire La Nike Trax Elle est déjà Sommelis et Glitter Bah eux aussi Dans les années 90 Ils sont en mode Mickey Oh Mickey Et ils volent des trucs clinquants Tu vois Et donc ça Tu l'as J'ai découvert d'ailleurs récemment Que Y3 avait rendu hommage A Hacienda Qui est un club à Manchester Qui était un temple Tu vois on parle de Manchester On n'est pas à Londres Et Y3 Au début de Y3 Rend hommage à ce club Parce qu'en fait Ce club a vu Etait un vivier de styles musicaux D'ambassadeurs de styles De gens qui deviendront influents Dans leur propre ville Et ils sont tous passés par ce club Qui s'appelle l'Hacienda La paire est un peu chelou Mais je vous invite à taper Y3 Hacienda On vous l'affiche C'est poussé de ouf Parce que notamment La forme de la boîte Ils lui ont donné la forme du dancefloor C'est bon C'est pas une boîte C'est une boîte rectangulaire Exact Elle a des aspérités Qui reprennent la forme du dancefloor Et c'est assez dingue Donc pour que Y3 Se lance à faire une boîte spéciale En forme du dancefloor Avec un modèle dédié Limite lancé qu'à Manchester Et un impact Et ouais Et c'est que l'impact Ca a influencé des designers Des créateurs Voilà Des gens qui après Ont délivré un autre message Suite à ça quoi Et Jami Rokwai aussi Jami Rokwai Un fan d'Adidas Ouais Il était en Gazelle lui non ? Ouais Un gros fan d'Adidas Ouais ouais Gazelle Et là récemment Ca a rejoint typiquement ce que tu dis C'est Junior Watanabe Comme dit ouais Qui a fait une ligne dédiée Au style de Jami Rokwai Ouais Et qu'ils l'ont pris en tant qu'égérie d'ailleurs Tu vois donc Ca a dit à tel point en fait Ca a été important Et que ça a infusé En tout cas dans la mode Que c'est vraiment une place importante Tu vois Mais c'est presque un retardement en fait Ouais exactement C'est vrai que c'est que Ils ont marqué l'histoire en terme de style Clairement On les identifie encore aujourd'hui Peut-être 15-20 ans après Mais à l'instant tôt On avait pas le sentiment Pas grand monde Qui avait envie de leur ressembler Aujourd'hui un peu plus Ca c'est... Avant qu'on passe à la bagarre J'aimerais qu'on fasse très rapidement Une espèce de petit city guide Je vais vous demander chacun un endroit Où aller pour aller choper les sneakers Saut Allons Tu vas dans Saut Comme justement comme il y en a plein On va pas passer 3 heures Moi je dirais Moi je pense à... Allez je vais dire Office Offspring peut-être On peut penser à Sneak & Stuff Evidemment Food Patrol D'accord donc j'ai dit un du coup Mais il y en a trop en fait Il y en a beaucoup Tu vas dans Saut Tu te mets mieux de Saut Tu as le size de Carnaby Bon Saut Voilà on va dire Saut Tu fais... De 5 minutes en 5 minutes Tu vas de Shop en Shop T'as le molle de Selfridge Ça réfléchit là-bas Hors Saut Est-ce qu'il y a des spots ? Oui bien sûr Selfridge, Carnaby Street Vas-y Thomas La scène a terriblement bougé sur l'ombre Déjà moi ça fait 4-5 ans Que j'ai pas mis les pieds là-bas Il y a eu le Covid et tout Donc j'ai peur de dire une bêtise Mais S'il y a bien un magasin Qui à mon avis est intéressant Pour garder un peu Cet état d'esprit vintage Fait par un passionné Qui en même temps L'amène différemment T'as un gros fan de Vans Qui s'appelle Other Side of the Pillow Où le mec Où le gars réunit Toutes les Vans du monde entier Donc du coup Et il est basé à Londres Il est présent sur Instagram Il doit très certainement Voir un site internet Mais L'avantage c'est que C'est un Anglais Qui travaille Qui reproduit un peu Ce qui s'est passé Dans les années 80-90 Entre Bonds D'autres boutiques Qui sont arrivés derrière Qui étaient des hubs Et qui ont été chercher plein de trucs A droite et à gauche Là on parle de Vintage et de Vans Je ne suis pas non plus Le plus grand fan de Vans Mais par contre La boutique est à tomber Et sa sélection est à tomber Pour tous les fans de sneaker culture C'est comme un petit musée Ça vaut vraiment le coup D'aller chez lui Un vrai spot Moi je vais Après tout ce que j'ai cité avant End closing aussi Qui est pas mal Parce que là tu parlais de sélection Du coup une sélection qui est un peu plus proche De ce que moi je porte Cher Non Pour les baskets Elles sont plus chers que les autres Non pour les baskets Non pour ici En boutique c'est différent Ouais mais en boutique C'est les mêmes Ok là le Brexit en fait je pense Tu as vu l'empreuve du Brexit Tu prends une taxe aussi Tu prends une taxe aussi Ok c'est pour ça d'accord Mais sinon en Angleterre On les prix pour les baskets J'entends c'est les mêmes Et pour la sélection Bah c'est un peu tout ce que je kiffe en ce moment Tu vois donc Donc je dirais end closing du coup Clems Patrol évidemment Patrol évidemment Evidemment La maison mère Qui célèbre ses 20 ans là C'est la maison mère C'est les 20 ans cette année exactement 2022 c'est les 20 ans Je sais qu'il y a pas mal de projets dans les tuyaux Des choses qui arrivent Des collabs Textiles Footwear Joli shoot En tout cas ils ont été chercher Tous les premiers interlocuteurs londoniens Qui avaient lancé Le premier Foot Patrol Saint Anne Street Tout petit là L'armurie Foot Patrol Parce que tu parlais des gens Qui avaient ramené Stussy etc A la base c'est Foot Patrol c'est Michael Koppelman Qui est Ce qu'on appelle un Nogist Seastribe En gros c'est l'un des proches de Sean Stussy Et c'est lui qui avait ramené la marque en Europe Et notamment par le biais du UK C'est lui qui a distribué la marque Depuis toujours Encore jusqu'à aujourd'hui Ce mec là C'est un pionnier de la street culture En Angleterre Et globalement pour l'Europe Et voilà C'est lui qui était derrière La création de Foot Patrol Il faut savoir aussi Que pour les 20 ans Ils sont allés le chercher Pour qu'ils donnent des petits coups de main Pour les festivités T'as Michael mais t'as Paul Mittelman aussi On va citer Qui est un designer Qui était le bras droit Un peu de Sean Stussy Qui était anglais Et qui a permis de faire Les premières collaborations De Stussy Avec Nike Et qui du coup choisira la URH Qui a été rééditée l'année dernière Parce qu'au final la URH A partir du moment où elle arrive Elle est route boy Elle est la ZX 8000 La Max 90 La URH Ce sont des paires de quartiers Dans l'instant Chez nous ça mettra un petit peu plus de temps Mais là-bas tout de suite Elle est récupérée par la rue Et lui donc du coup 10-12 ans après Il dira Bah ça serait peut-être bien Qu'on fasse ce modèle là Et qu'on l'emmène à la Stussy Qu'on l'emmène vers un côté plus outdoor Dans les tons Moins KRA Moins noir Moins blanc Triple black Triple white Et qu'on aille sur quelque chose de plus chiadé Et ça lui aussi très très important Bras droit de Michael Koppelmann Les deux bossaient beaucoup ensemble Et Bape aussi Bape arrive en Angleterre très très rapidement Suprême arrivera très très rapidement aussi Ça pourrait peut-être mériter une partousse Une partousse Parce que Londres Il y a beaucoup de choses qui se passent Dans les années 90 début 2000 On l'assure C'est à vous de nous dire Vous la voulez là partout On la fera Avec les shops Avec peut-être plus de shops Les shops Les shops Très belle histoire autour Je l'ai dit Il y en a plein qui ont disparu Mais il y a eu une histoire de shops à Londres Qui est incroyable Qui est incroyable Et ben voilà Ca sera peut-être l'occasion Je lance une bouteille à la mer Je regarde la caméra je sais pas Il faut faire venir Deck 2 Pour qu'ils viennent nous raconter le voyage Qu'ils ont fait à Sport & Things Dans les années 2000 Où ils ont été voir un magasin de vintage Où ils ont pris énormément de paire à l'ancienne Et ils ont ramené un reportage Qui était fou pour l'époque Parce que c'était encore les débuts d'internet Il a pas voulu aller au bout du mot Il est relou le mot Je vais le chier celui-là Celui-là je le mets de côté Je le balbutie Voilà Balbutiement On se fait une petite bagarre pour terminer Tranquillement La bagarre La bagarre Première question Alors comme d'habitude vous buzzer Et après Évidemment Que je vous ai donné la parole Parce que des fois il y a des buzz dans ça Moi je T'es sur Candy Crush là ? Absolument J'ai plus de batterie sur mon ordinateur Voilà pourquoi je l'ai récupérée sur le téléphone Première question Elle est facile Quel Air Max 95 Est sorti il y a deux ans Et rend hommage à Londres justement ? Celui-là Celui-là Mais faut me dire le nom La 1-10 La 1-10 c'est une big route ce mec Qui te dégoûte ? Toi Pourquoi ? Tu l'aides wesh C'est le champion de toute catégorie J'ai un point Appuie sur le buzzer directement 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 Pourquoi il m'aide ? En quel moment je l'ai aidé ? Appuie sur le buzzer directement Alors je vais vous dire en plus Cette paire on en a parlé Quand elle est sortie il y a deux ans On en a parlé dans l'émission Alors oui c'est vrai C'est vrai que c'est lui qui l'avait ramené Mais tout le monde l'a vu Et tout le monde la connait Tu la connaissais pas ? Si Alors t'as pas d'excuses Tu te ment à toi-même Vous vous mentez à vous-même Vous essayez de justifier votre médiocité Exactement Voilà Les autres En plus en face de vous vous savez que vous avez un champion Qui buzz vite ? C'est le maître du jeu Bien indétrônable Le maître buzzer Ca fait un point pour Clems en tout cas Ils veulent te voler tes points Tes victoires Ils veulent te... C'est inadmissible Quelle marque Ah ils attendent la question vicieuse Je le sais Quelle marque n'est pas anglaise J'ai pas terminé la question Mais avoir son nom pourrait croire Le contraire Springcourt Non Springcourt British Knight C'est une très bonne réponse BK J'avoue British Knight Elle a raison On peut arrêter de jouer Il a une petite fierté quand il me sort le British Knight Il a pris son temps là Non là on l'avait pas Le chevalier british Le chevalier anglais Le chevalier C'était carré C'était américain ouais C'est ASPX aussi Je pensais à d'autres marques Non mais là c'était parce qu'il y avait British dedans C'est pour ça que vous comprenez un peu le truc Alors sur celle là vous en avez parlé tout à l'heure Je crois qu'il y a une petite erreur dans ce qui a été dit Mais vous me mettez le doute du coup On vérifiera s'il faut Parce que moi même j'avais le doute Mais bon voilà Que porte Dizzy Rascal Non non j'ai pas fini la question Sur la cover de son album Boy in the corner BW Alors je veux la couleur je veux tout Il est en noir et blanc R-MAX 90 Non c'est pas 90 C'est BW C'est une R-MAX BW C'est une BW J'ai laissé l'erreur tout à l'heure Merci Je l'ai laissé aussi parce que je me suis dit Si ça se trouve je me suis planté C'est une BW C'est pas une BW Si si j'ai zoomé j'ai zoomé j'ai zoomé Je me suis pris la tête Effectivement c'est une BW Non non c'est une BW C'est un bon point pour le fabuleux Tu pourras vérifier et tu sais quoi Mais après il fait une Max 90 lui Oui oui mais j'étais sur C'est une BW C'est dur à voir parce que effectivement c'est noir et blanc Et elle est full black Mais vu que t'es mon gars sûr Je voulais pas faire genre oui tu vois Ça m'aurait emmerdé que tu corriges Parce que ça aurait flinguer le truc Normalement c'est une BW Ces gars on te rappelle que tu peux répondre à tout moment Je réponds Tu n'hésites pas Je réponds à tout moment Tu n'hésites pas On a 2-1 en tout cas Et toujours rien pour ces gars J'ai un point Non 2-1-0 Ouais c'est bien c'est exactement ce que je viens de dire 2-1 et toujours rien pour ces gars Moment de vérité là On l'a fait à 3 points Il en reste 2 les gars Il en reste 2 Ok ok Je vais essayer de répondre Quelle marque anglaise fondée en 1982 n'existe pas ? Ça peut bouser Tu l'as déjà dit Non non j'étais moi en 2ème Elle existe Converse Elle n'est pas fondée en 1982 Bah justement ça n'existe pas Si ça existe Converse existe Et Converse n'a pas été Va donner un nom de merde encore le cochon Le cochon Le cochon Juste après ces gars C'est dégueulasse Excusez moi Cet homme n'est pas juste Tu te mentes quand même J'ai fini Pour moi c'est tout aujourd'hui Non je vous donne la parole Paladium Ok Bon moi je peux vous dire Elle existe Paladium existe Il a dit qu'il existe Non mais Laissez parler le champion Laissez la créativité C'est ça Le cochon Allez-y Ça au smug ça Ça au smug ça n'existe pas Il n'a pas été fondant Il est terrible ce gars Il est terrible Il n'a pas été fondant en 1982 Les gars Faut pas réfléchir C'est des questions Faut pas réfléchir C'est des questions Il vous laisse Tu me mets mal Il vous laisse y aller Je lui donne la parole Il dit non Thomas Tu vas en loge En loge Il n'y a pas de loge ici Je me sors paladium Ça existe paladium Moi c'est un truc Il dise que pas Il n'y a pas de pneus Il crèvera mes bulles d'air Il est toujours trop fort Ouais tiens Les max 7,15 3,1 0 Les gars Converse Non mais j'aime trop C'est ses questions Il a raison C'est ses questions Il a dit Il n'existe pas N'existe pas Quelle marque Anglaise C'était peut-être Converse avec 1K Ouais grave en plus Ça débat encore Je veux des vraies réponses créatives Allez lance Et je sais que je les trouve là Et ça m'énerve Vous devriez le savoir Travaillez un peu les gars Il en reste une Vous savez quoi Je vais demander aux champions Ce qu'ils en pensent Soit on l'a fait à 1 point Soit on l'a fait à 3 points Et tout le monde peut s'en sortir À 4 points À 4 points Et tout le monde peut s'en sortir Je vais même pas répondre Quand on me disrespect ici Je refuse Bon ok je prends Attendez j'attends la réponse On fait une question de méga bonus C'est le fair play qui parle là Ouais mais ouais C'est le fair play d'un grand champion Je fais bien gaffe Comment ça s'appelle Et là je veux vraiment Une dénomination précise Comment ça s'appelle La dernière collab en date Entre Nike et Skepta Ouh là Là par contre j'ai perdu La défaite Si jamais Il n'y a pas la réponse exacte Je prendrais celui qui est le plus proche C'est la Tune Max ? Non 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 Exact exact ? Bah le plus proche possible En tout cas là on n'y est pas du tout Alors donnez moi déjà le Air Max Deluxe Donc on est sur Air Max Air Max Deluxe Plus C'est la Deluxe que j'avais en tête pour le coup Ouais Pour moi c'est la dernière mais C'est peut-être pas la dernière Alors celle que j'ai La BW 180 là ? La BW Air Max 87 ? La blanche ? Non ça commence par un T La TN ? TN plus ? Non je sais pas Tune ? C'est pas la Shox Non non c'était avant ça Ouais même toi t'es pas sûr de toi Si 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 Tile 1 5 5 Ah oui la bleue la dégueulasse Ah oui ok La bleue la dégueulasse La bleue la dégueulasse TIE & Die là Y'a un TIE & Die dessus C'est ça y'avait la rouge et la bleue La rouge et la bleue La rouge et la bleue c'est vrai On a pu s'abstenir Personne n'est là Personne n'est là Je vais pas l'accorder Je vais pas l'accorder Parce que t'as dit Air Max Non mais t'as raison hein Personne n'est là Vas-y Tacle moi vas-y Ce serait du vol non ? Non c'est pas grave Ce serait pas du vol ? J'en veux pas les points Toi qui a pas marqué un point Et qui est totalement neutre Victoire totale de Clems On peut applaudir s'il vous plaît La victoire est totale Ah il peut pas ? Non mais si bien sûr C'est toi j'applaudis pas C'est bien ce que je dis La victoire est totale La victoire est totale La victoire est totale Bravo Clems Total rien à dire J'aime bien parce qu'en général La bagarre ça termine toujours Avec la boule du seum Chez Thomas Tu peux pas prétendre Au titre de champion Si tu n'es pas le champion Tu vas voir Tu vas voir Y'a des menaces A cette heure là Y'a plus de répartie Y'a plus des menaces Bon merci à vous en tout cas Semaine prochaine On retrouvera Tiens Camille qui viendra Refaire un petit tour On va te laisser à tes activités Parce que je crois que du coup T'as pris du retard sur 5 ans de déménagement Et bah voilà Et si vous voulez une partie 2 Avec plus de shop Plus de sites guides Et peut-être un guest Et nous proposer même des guests Et bah mettez ça en commentaire en tout cas Dites nous ce que vous avez pensé de l'émission Avec tout De la bagarre De la mauvaise foi de Thomas Et bah du De la confirmation du grand champion Non mais ma mauvaise foi Elle est queue avec toi Ah non non c'est avec le champion là Moi j'ai rien à voir là-dedans Moi je suis totalement neutre Avant même qu'on commence Pour moi il est indétrônable Mais par contre Toi avec tes questions Aïe 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 Mais vraiment je favorise Dites nous si vous pensez que je favorise Clems Dites le nous Le peuple décidera On s'arrête là-dessus Bisous A la semaine prochaine Move Radio Hip Hop Nation